Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans un nouvel épisode de Starbound V4, please head, pardon, j'allais dire spirited, please head giraffe. Donc, on va reprendre l'entendition, on va simplement aller voir les quêtes pour vous rappeler tout ça, free as a bird, donc I need to looking how to repair my FTL drive, cell will probably no more. Autrement dit, je vais devoir aller parler à Cell, donc la intelligence artificielle du vaisseau, pour savoir s'il sait ce que je peux faire. Hop, ben, Hercus Cristal. Zéro mission, cependant pour ça, on sait tous, vous et moi, qu'il nous faut nous rendre ici. Oh, l'interface a légèrement changé j'ai l'impression, c'est marrant. Mais bon, on y va. Alors, est-ce que j'ai des choses ici ? Oui. Est-ce que j'ai des choses là ? Oui. Des glaces blocs, j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, est-ce que ce que j'ai en flingue là ? 7, 2, 288, 2, 7. Apparemment, il est plus efficace. Et ici, j'ai 7, 1, 7, 22. 9, 1, 9, 27. Bon, ben, voilà. Crac. Ça, on va aller ranger ça là. Et il me semble que nous revoilà repartis, chers amis. Bon, on descend. Toujours pour une question de RP, je me place sur le téléporteur, je vous le rappelle. Parfait. Oh. Des remises anciennes comme celle-ci peuvent être trouvées partout dans la galaxie. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais ce n'est pas grave. Voilà. J'ai détecté une anomalie spatiale pas trop loin. Peut-être quelque chose comme un système de téléportation ? Ah, c'est bien qu'il explique. Ça coule. Outpost. Outpost. Hop. On va y'en voir. Un toutou. Infinity Express, bonjour. C'est qu'il envoie des choses intéressantes, lui. Bonjour. Alors. Vous pouvez vous pousser de la... Bon, j'ai récupéré les poubelles. Ah, d'accord, c'est du... Bon, pourquoi pas. Bonjour. Si tu es sérieux à propos de l'exploration de l'univers, tu vas avoir besoin d'un meilleur équipement. C'est quoi ? Si tu me ramènes Wooden Crafting Table, je vais améliorer en Iron Crafting Table et tu seras capable de le faire toi-même ensuite. Alors. Voilà. Voilà. Salut l'ami. Merci. Juste avant, je vais aller voir ça. Ah ah ! Vous vous rappelez de ça, chers amis ? J'ai recueilli de savoir s'ils l'ont changé. Apparemment, oui, parce que je ne me rappelais pas de tout ça. Oui, ils l'ont changé. Non, alors c'est moi qui suis complètement pouvoiré. Je ne me rappelle plus depuis le temps. Oui, c'est ça, ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Et là, voilà, il y a ça. Voilà. Je retrouve. Je retrouve petit à petit, chers amis. Voilà. Et on y est. Crac. Bonjour. Catch a bug. Pour avoir ceci, d'accord. Le truc, je ne peux pas l'offrir à partir d'ici. Non, je ne peux pas. Il faut vraiment que j'ai quelque chose. Ok. C'est marrant, j'ai cru voir quelqu'un qui pouvait me donner une quête normalement. Mais bon, ils sont là-haut. Hop, gunpowder. C'est quoi ça ? Steel chain. Ah, ils ont changé la tronche des chaines. Enfin, des chaines du coup. Intéressant. Oui, est-ce que je peux voir le... Le bug net, voilà. Fabrique et woodplanks. Bon, les woodplanks, ça va être facile à faire. Si on les retrouve, là. Voilà. Avant de la fabrique, je crois que je ne peux pas en fabriquer ici, justement. Bon, on verra ça plus tard. Lui, il est capable d'un match de me vendre des trucs. Ok, intéressant, ça. Carrément intéressant. Lui, il ne vend rien. Ça, c'est le dealer, d'accord, des pingouins. C'est cool. Pourquoi pas ? Si on changeait les prix, non ? 3000, 3000, 3000, 3000. Pourquoi pas ? Alors. J'ai reçu pour donner la lune, d'accord, ok. Une armure d'acier, je te donnerai les coordonnées. D'accord, pourquoi pas. Il n'a pas de quoi me faire... Non, non. Il n'a pas de quoi. Il va falloir un four. Putain, ça se balade dans ce coin, là. Frog furnishing. D'accord, donc le fameux système de colonie est trouvable ici, d'accord. Génial, on a plein de trucs sympas. Bon, c'est sympa. Bon, du coup, il va me falloir la dernière quête que je n'ai pas prise. Normalement, j'en avais vu une deuxième. Enfin, une supplémentaire, du coup. Et je vais, bien sûr, penser à prendre l'autre poste. Ah, la voilà. Hop. Chocolat. Apparemment, effectivement, il n'en rentre pas ici. Oh, c'est mignon. Ah, je ne suis pas allé prendre les poubelles aussi. Mince. Alors. Je ne sais plus c'est où. Là. Voilà. Pour les poubelles, on est bon. Attends, il faudrait que je retrouve la dame. Madame. Ah, la voilà. T'en vas pas. Parfait. Non, je veux te parler. Voilà. Landlord yourself. Merci beaucoup. Peut-être que cette fois-ci, je vais trouver un meilleur endroit pour vivre. You can become a landlord yourself. Ah oui, d'accord. C'est pour devenir, justement, landlord. C'est pour devenir, pour coloniser la chose, quoi. Enfin, pour coloniser une planète. Bring me a cake. Bonjour. Script. J'ai le script, justement. Non, viens voir. Voilà. Merci. Est-ce que c'est bon au niveau des quêtes ? Est-ce que vous êtes calmés ? Non. Putain. Diamonds. Euh, j'en ai pas des masses, moi, des diamonds, justement. What ? Qu'est-ce qu'il vient de se casser la gueule tout seul ? Cool jacket. Hop, pourquoi pas. Bon, bah, le diamant, je l'ai sur moi. Ok. Bon, je me suis fait baiser sur toute la ligne, quand même, là. Il propose rien. Parfait. Bon, bah, on va se rentrer au vaisseau. Hop. Voilà. Bah, du coup, de ça, je vais t'enlever. J'en ai le mieux, après tout. Pourquoi je m'embêterais ? Tu peux te pousser ? Je vois pas où est-ce que je pose les choses. Alors, yarn spinner, il m'en faut un peu plus. Yarn spinner, hop. Crack. Fabrique, alors que s'il m'a dit, oui, il fallait le Fabrique. Voilà. Bugnet. Voilà. À la place de l'escalier. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre ? Bug and freeze the bird, d'accord. Give me a cake. Et cool jacket. What ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas censé savoir, je crois. Écoutez, on va la prendre. Voilà, je l'ai crafté. Si je veux la mettre. Ok, c'est juste extrêmement laid, en fait. Ce n'est pas grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le déplacement du vaisseau. Sur une planète inconnue. On est sur la planète numéro 1. Hop. Forest. Ensuite, on va aller voir ce qu'il nous faut pour faire une armure en acier. Apparemment, ce n'est pas ici. Iron Anvil. Mais je ne vois pas ce qu'on doit mettre après. Alloïe Furnas. Ah, intéressant. D'accord. Feu de camp. Hop. Et 10 glace bloc. Hop. Voilà. Voilà. Non, toi tu peux te barrer du coup. Voilà. Maintenant que tu t'es barré, je vais mettre le modèle au-dessus. S'il te plaît, hop, avec le modèle au dessus, je vais me faire 10 bar comme ça, avec ces 10 bar là, je vais me faire la métal, metal workstation, je remplace celle là par celle là. Oula, c'est que je peux en faire des choses, bandit, steel, ensuite c'est Daniel, donc je vous fasse la ramure en bandit, 6, et 10, 16, et 4, 20, il faut que je fasse 20 de steel. Ok, c'est parti. Regardez pas, chers amis, je suis complètement à poil. Au bout de l'armement, je pourrais plus faire ça, ça, d'accord, pourquoi pas. Ok, c'est mieux comme ça, je suis moins à poil. Bon, alors, attends, on va descendre, toujours pour un souci de RP, on va se mettre là. J'ai pris le fil à papillons, et on va aller s'en chercher quelques-uns. Oh, du café, non ? C'est ça, du café. C'est quoi ce coffre ? Pot de chest, ouh ! Je prends. Hop, encore un pot de chest. Il y en a du café sur cette planète, dis-donc. Ou raté. Raté. Ah bah alors par contre, t'es baisé. Là, on sent que la fameuse intelligence officielle qui nous avait promis, qui était, soit disons, améliorée, elle est un petit peu... Un petit peu ric-rac, dirons-nous. Puis-je avoir le droit à un papillon ? J'aimerais un papillon. Oh. Des bonbons. Vous êtes sérieux ? Je peux crafter des bonbons ? On va répléer. Oh, tiens, attendez, je suis curieux de savoir, est-ce que je peux capturer ces petites bestioles, justement ? Alors, il faut en trouver une, maintenant. Euh, ça donne quoi, ça aussi ? C'est de l'ealing water ? C'est de l'ealing water ? C'est du bois, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, ça c'est de l'ealing water. Je ne peux pas la récupérer, c'est vrai. Pas encore. Pas encore, chers amis. Kili, 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 chaton ! J'essaye d'appeler les papillons, mais ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Oula. Bonjour. Vous m'avez fait extrêmement mal, monsieur. Ok, ça c'est bon. Je pense qu'ils ont compris qu'ils se faisaient attaquer. J'aurais voulu des armes posées sur la table. Oh, le sac. J'avais complètement zappé ce truc-là. Je crois que c'était à courte portée. Par contre, cette chose-là est beaucoup plus performante que la mienne. Ceci, 24 aussi, oui, là, pareil. En plus, c'est une hache. Par contre, sa portée est forcément beaucoup moins grande. Oh, t'es complètement con, toi. Oh. Par petite rafale, comme dirait l'autre. Ouais, je m'en lootais. Aïe. Bon. Première mort, chers amis. On n'a pas eu une certaine quantité de pixels, c'est dommage. Ils sont solides. Pourtant, j'ai une armure qui est quand même censée être de niveau acier. Qui devrait être beaucoup plus cheatée vis-à-vis d'eux. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, oui, je voulais voir si je pouvais capturer ces petits machins. Apparemment, non. Vraiment dommage. Non, je ne peux pas. Par contre, j'aimerais bien trouver, pardon, ces fichus d'insectes. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça a une quantité d'objets. Ce qui, en soi, n'est pas problématique du tout. Je prends le lit en bois malgré tout. Hop. J'aimerais bien trouver des insectes. Insectes, insectes, insectes. Oh, sérieusement. Sérieusement. Voilà. Après, oui, j'imagine que niveau insecte volant, on ne doit pas y en avoir des masses pendant que ça vole. Enfin, pendant qu'il pleut, pardon. Ça, je vais le prendre. Parce que j'aime beaucoup. Puis, quand j'en aurais besoin, vis-à-vis du nutro, par exemple. Ok, c'est bon. Ok, ça c'est bon aussi. Par contre, toujours pas d'insectes. Ok. Boum, désolé, la chouette. Vraiment, il a survécu, le tintouin. On va mettre pistolet plus pétoche, parce que sinon ça ne va pas le faire. Raté. Attendez, il n'y a pas le moindre insecte. Parce que ce n'est pas qu'il n'y en a eu qu'un et qu'on l'a loupé, c'est qu'il n'y en a pas un seul. Bon. Non. Cesse. On est un, ça ? Non, ça n'en est pas. Ce sont simplement des Lucioles. Moi, je cherche le vrai. Le vrai insecte. Celui qui est attrapable. Bon, on va changer de planète. J'ai pas envie de passer une demi-heure là-dessus. On va changer d'endroit. Pas ici. Je suis trop bête, j'ai envie de chercher à comprendre ce qui se passait, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que c'était que ça. Hop, voilà. On va aller sur une désert. On va aller capturer ce foutu insecte, qui peut être assez rapide à trouver maintenant. Ensuite, on ira faire dans le prochain épisode de quoi faire ce gâteau. Et on sera bon. On sera bon. Alors. Prêt à être téléporté. Beam down. Bon. Ce ne sont pas des insectes. Si, j'en ai vu un. Bordel à que, j'en ai vu un. Ok, je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. On monte. On monte. Avant de crever connement. Voilà. On va aller se coucher, chers amis. Et on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et, entre parenthèses, je vous dis aussi que comme je l'avais fait pour les présentes aventures, pour l'instant, je ne vais pas faire d'aventure avec d'autres joueurs. Je vais me concentrer sur l'histoire, sur le développement. Le jeu, en fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, est assez simple, de base, déjà. Si, en plus, on est assisté par d'autres joueurs, vous verrez, en groupe, le jeu est d'une facilité quasi inintéressante, en fait. Ça rend le jeu quasiment inintéressant pour l'évolution, en tout cas, dans l'histoire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de challenge de base, et il n'y a pas de level scaling vis-à-vis d'un groupe. Donc, voilà. Donc, voilà, pour la petite parenthèse. Donc, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut, les gens ! Sous-titrage ST' 501